Ne retiens pas tes larmes, tes larmes, pleurer ça fait du bien, voilà les amis, mais si, signe, au Paris Saint-Germain, j'ai essayé de soigner mon intro, ça fait mal, ça fait mal, mais si, ça fait mal, de vivre sans toi. Donc voilà, on arrête les cours de vie, voilà, mais si, signe au Paris Saint-Germain, je ne vous mens pas, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule, après voilà, on s'attendait, j'ai fait une vidéo précédente, on savait, à ce qui paraît, il y a eu le FC Barcelone, qui ont fait une dernière offre, les frérots, mais je n'y crois pas, les médias espagnols, ils sont une compétence, une fake news, ils disent au revoir au FC Barcelone, donc je ne comprends pas pourquoi ils feront une dernière offre, Donc Messi, il a pris l'avion, direction Bourget, voilà, il est avec les Parisiens, il va signer son contrat, tranquillou, et il va devenir, voilà, il va être dans le club du Paris Saint-Germain, Donc, quoi dire de tout ça, je ne vais pas faire comme certains, insulter Messi, retourner ma veste, clasher le PSG, ou quoi que ce soit Franchement, ce qui fait le plus mal, c'est que ça finit comme ça, quand tu es un vrai supporter, parce qu'il a le maillot, les frères, il a le maillot du FC Barcelone, depuis tout petit, on l'a vu que sous ce maillot Le voir sur un autre maillot, moi, comme je vous l'ai dit, je ne regarderai pas des matchs qui vont au PSG, ou qui seraient partis à Chelsea, ou qui seraient partis où vous voulez Je n'aurai pas regardé un match, je le regarderai sous les couleurs de l'Argentine, mais je ne pourrai pas, parce que, voilà, moi, je me suis habitué à Lionel Messi avec un maillot Après, ce qui fait le plus mal, c'est qu'on pensait qu'il finirait sa carrière au FC Barcelone, puis après, qu'il partirait soit en MLS, ou soit en Argentine pour finir sa carrière Et surtout, les adieux en conférence de presse, il n'a pas eu une grosse cérémonie, aussi peut-être par rapport au Covid, tout ce qui se passe, les statuts vides, tout ça Donc, voilà, c'est malheureux aussi de ce côté-là, mais pour tous les fans du FC Barcelone, n'oubliez pas quelque chose C'est qu'on a été un grand club sans Messi, on le sera, même après Messi Barcelone passe avant tout, le club passe avant tout On a eu des très grands moments, on a eu des moments très bas Et le truc, c'est que, pour, voilà, il y a Messi, c'est phénoménal, mais il faut se dire que Messi, il n'était pas éternel C'est vrai que la fin, comme il part, ça fait mal Mais s'il ne serait pas parti maintenant, Lionel Messi, il serait parti de toute façon dans deux ou trois ans, les frérots Et Messi, il n'est pas éternel On a été une grande équipe, on a toujours été une grande équipe On a eu des Ronaldinho, bon, à l'époque, il y avait Cruyff, tout ça Pour citer les grands noms, on a toujours eu des grands joueurs Les Iniesta, les Xavi Et on a toujours remonté la pente C'est vrai que depuis qu'il n'y a plus Iniesta et Xavi, c'est dur Parce que ce n'est plus la même équipe, ça, Iniesta et Xavi, ça, il faut le dire Mais on a toujours remonté la pente, les frérots Donc, il ne faut pas se dire, putain, on n'a plus Messi On était un grand club avant Messi Voilà, après, tous ceux qui insultent Messi, qui insultent Paris, tout ça, ça ne sert strictement à rien Il faut juste dire, merci à Lionel Messi Il a contribué au club Il a fait gagner énormément de trophées Sans lui, on n'aurait pas eu tous ces trophées-là Après, voilà, il faut rebondir Il y a l'ère Messi Comme il y avait l'ère avant l'équipe précédente Comme il y aura une prochaine ère Avec des craquitos Et voilà, il faut prendre son temps Là, voilà, ça va être dur Parce que là, le Barça, il n'y a pas d'argent Il manque, dans certains secteurs du jeu, pas mal de choses Mais voilà, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait de Lionel Messi Mais pas se dire que, voilà, sans Lionel Messi, on est mort Parce que le Barça, ce n'est pas Lionel Messi Voilà, le Barça, c'est le FC Barcelone Qui existait avant Lionel Messi Et qui existera après Lionel Messi, les frérots Il ne faut pas oublier ça Voilà, après, bonne chance à lui au Paris Saint-Germain On lui sait tous que du bon Si tu es un vrai supporter du Barça, tu ne peux pas cracher sur Lionel Messi Après, moi, je le regarderai sous les maillots de l'Argentine Juste, mais tu ne peux pas cracher sous Lionel Messi Donc, on ne peut que lui dire un truc Merci pour tout, pour tous ces trophées Parce que sans lui, on aurait eu des trophées Mais avec lui, on a eu encore plus de trophées Donc, juste pour ça, il faut dire un grand merci On a eu le meilleur joueur au monde dans notre équipe Au meilleur de sa forme Pendant des années Et ça, déjà, c'est beau Et ça prouve à quel point le FC Barcelone est grand, les frérots Donc, oui, maintenant Voilà, c'est dur sans lui Mais il y aura des meilleurs jours, les frérots Donc, il ne faut pas, voilà Dire, putain, ça y est, on est mort Ou changer de veste et partir soutenir un autre club On n'est pas des footix On sera là Même si, un jour, ils vont en D3, D4 Même si, dans notre équipe, on scottine des Mitroglou Des Valère Germain Des grosses merdes, les frérots On sera toujours là, les frérots Et ça, c'est ça, être un supporter et pas un footix, les frérots Certains diront, oui, le mot footix n'existe pas Non, 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 voilà, c'est une expression Après, la personne, sinon, elle va niquer sa mère Je m'en bats les couilles Bref, juste pour vous dire, voilà Faut dire un gros GG au Paris Saint-Germain Parce qu'ils ont fait Ils ont fait un mercato de malade Et ça, il faut le dire, il faut le souligner C'est pas assez souligné, je trouve Parce que c'est un des meilleurs mercato de l'histoire Peut-être même Mais, voilà Merci à Messi GG au PSG Et, voilà, merci pour tout Lionel On t'aime, Lionel On t'aime, Lionel Et, voilà, je vais finir cette vidéo sur ces beaux mots Et, sans oublier, les frérots La chose la plus importante Viva Barcelona